Alors pour clore et pour prolonger cette séance d'études de la représentation du voyage en peinture, je vous propose un atelier d'écriture poétique. Donc vous souhaitez deux ou trois lignes suite aux notes que vous avez prises sur le tableau de William Turner. Vous écrivez atelier d'écriture. De lignes en dessous, vous écrivez rédiger un poème à partir d'un tableau. Et je vous présente donc mes consignes, inutiles de les recopier. Je vais vous demander de choisir un des tableaux. Donc vous avez le choix, soit la grande vague d'Okuzai, soit vapeur dans une tempête de neige de William Turner. En vous basant sur un de ces tableaux, vous allez écrire à la première personne, je, comme si vous étiez à l'intérieur d'un des bateaux, une des barques de pêcheurs ou le bateau à vapeur. Vous utiliserez des verbes de sensation. Souvenez-vous de ces verbes que nous avons utilisés pour la description, qui permettent d'introduire les perceptions par les cinq sens, avant la vue bien sûr, mais pas uniquement. Donc vous pourrez utiliser des verbes de sensations variées. Je vois, j'entends, j'écoute, j'aperçois, j'observe, je sens, etc. Essayez de varier les sens et aussi de manipuler les figures de style que nous avons vues, ces figures de ressemblance, qui servent à construire des images poétiques. Alors vous pouvez utiliser la comparaison, vous pouvez utiliser la métaphore ou la personnification, mais essayez d'en insérer deux, au moins dans votre poème, en le développant vraiment comme vous le voulez. Votre poème s'achèvera, pour tous, par deux vers. L'avant-dernier, je crains tellement, et vous mettez la suite, terminé par un point d'exclamation, pardon, et dernier vers, puis je me réveille. L'idée est d'exploiter un petit peu cette piste d'analyse que nous avons vue avec le poème de Blaise Sandras, ou celui, encore une fois, de Baudelaire, c'est-à-dire le voyage par l'imagination, le voyage par le rêve. Et ici, ce serait donc une scène de rêve que vous proposeriez. Alors, pour vous donner à peu près une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler, c'est pas forcément bien long, ça pourrait être aussi court que, voilà, 6 ou 7 vers, comme c'est le cas ici. Je vois, alors par exemple, la vague. J'entends le vent. J'écoute les cris. On pourrait mettre, j'aperçois, je sens. Vous multipliez ça autant que vous voulez, il n'y a aucun problème. Mais bon, je vois la vague, vous voyez que c'est pas terrible comme poème. Il va s'agir de faire quelque chose de précis, de créer une image. Vous pouvez très bien vous appuyer sur ce que nous avons vu avec l'analyse des tableaux, mais vous pouvez aussi partir sur d'autres pistes. Du moment que l'on retrouve l'atmosphère du tableau, c'est quelque chose que, voilà, vous ne vous privez pas. En revanche, voilà, chercher à être précis, à manipuler ce qu'on a vu. Voilà, par exemple, les expansions du nom auront toute leur place dans cette activité. Je vois une vague. C'est pas terrible comme précision. Il faudra rajouter des précisions et donc des expansions du nom sur cette vague. Je vous rappelle que je veux donc des images poétiques et que vous terminez tous ainsi. Je crains tellement et vous finissez la phrase comme vous le souhaitez. Puis je me réveille. Je vous propose de m'envoyer vos poèmes pour les volontaires par mail, histoire que je fasse partager ça au plus grand nombre. Alors, si vous voulez, je laisserai ça anonyme. Je peux très bien enlever carrément les prénoms et les classes. Mais envoyez-moi vos textes, que je puisse vous les partager, les commenter. Ce serait dommage de ne pas profiter de vos productions. Bon courage ! Sous-titrage ST' 501